Moi, Raymond, mais attention, ça ne veut pas dire que l'affaire SNC-Lavalin est classée pour autant, bien au contraire. Demain, le comité parlementaire de l'éthique va se réunir à l'initiative des conservateurs. Oui, effectivement. Au cours des dernières semaines, on a eu droit à des audiences en comité parlementaire devant le comité de la justice de la Chambre des communes. On sait que les libéraux ont mis un terme à cette étude. Là, les conservateurs se tournent maintenant vers le comité de l'éthique. Donc, il y aura des audiences à ce sujet à compter de demain après-midi. Bien sûr, les conservateurs vont demander à ce que Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada, soit appelée à témoigner devant ce comité-là. Vous avez le chef conservateur Andrew Scheer à Ottawa ce matin qui a fait une sortie publique pour sommer une nouvelle fois Justin Trudeau de donner le feu vert complet à Mme Wilson-Raybould pour qu'elle puisse parler sur tout. Pas seulement la période où elle était procureure générale, mais aussi ce qui s'est passé par la suite lorsqu'elle a été mutée aux affaires des anciens combattants. Parce que vous savez que la semaine dernière, Jane Philpott, son ancienne collègue ministre du Conseil du Trésor, qui a déclaré dans son entrevue au magazine Maclean's que les Canadiens ne savent pas tout et les Canadiens devraient en savoir davantage sur ce qui s'est passé. Alors, écoutons Andrew Scheer, suivi de la réponse du premier ministre. Il doit appliquer la rénonciation aux privilèges et à la confidentialité du cabinet à Mme Wilson-Raybould pour qu'elle puisse parler librement de tout ce qui s'est passé, ce que les libéraux semblent maintenant vouloir. On a présenté un décret sans précédent qui mettait de côté pas juste les secrets du cabinet, mais aussi le secret professionnel de l'avocat pour permettre à ce que le comité de la justice entende tous les témoignages par rapport à cet enjeu-là. C'était une étape importante sur laquelle ils ont travaillé pendant cinq semaines. Et on est confiants que les Canadiens peuvent eux-mêmes avoir confiance qu'on est en train de faire les bonnes choses de la bonne façon. Tous ne sont pas d'accord, les conservateurs surtout, Raymond, qui veulent la réentendre. Et Mme Wilson-Raybould également évoque l'hypothèse de soumettre une déclaration écrite, des textos également, des courriels, semble-t-il. Oui, ce qu'elle devrait faire normalement au cours des prochains jours, là, il faudra voir comment ça va se passer. On n'a pas toutes les réponses à ce niveau-là, mais vous savez qu'il y a de plus en plus de libéraux qui disent que si Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould ont vraiment des choses à dire, des choses d'intérêt public, qu'il n'y a rien qui les empêche de se lever et de faire une longue déclaration à la Chambre des communes où les députés jouissent de l'immunité parlementaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour ce qu'ils disent à la Chambre des communes. La question a été posée à Justin Trudeau. Est-ce que vous êtes ouverts, vous aussi, à cette possibilité? Ce qu'il a répondu, le premier ministre, c'est que ce sera le choix de Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott si elles veulent le faire. Le problème, selon Andrew Scheer, qui est un ancien président de la Chambre des communes, connaît bien donc les règles, il dit que c'est vrai que vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne serez pas poursuivi. Par contre, lorsqu'ils sont assermentés, les députés font la promesse solennelle de ne rien révéler sans autorisation. Alors, c'est la raison pour laquelle ils doutent que ça va fonctionner. C'est mon filion à Ottawa. Allons maintenant à Québec, point de presse du ministre des Finances.